Alors, on va créer un principe qui s'appelle le charge-poids de camions. Je ne sais pas pourquoi je te remets là-dessus, parce qu'il y a juste des gens qui ont mal au dos, et je vous avais fait des déménagements chiants, vous pouvez. Vous n'avez pas tombé sur le pire logisticien, moi j'ai eu les pires. Les mecs qui veulent faire un déménagement, ils n'ont pas un diable. Le jour où tu as vécu ça, tu pourras aller. Donc, tu imagines ton camion, et tu dois charger ton camion. Et ton camion, en général, il est surélevé par rapport au AST. Ok, et tu as une plateforme là, tu n'as même pas de plateforme de chargement, juste tu as le climon qui s'ouvre derrière, et toi tu es en mode galère. Comment on fait pour faire monter du poids dans le camion facilement ? Eh bien, c'est là qu'on va inventer les poulies de chargement. Tu mets une poulie ici, tu mets une poulie ici, il faut que ta poulie elle puisse s'avancer par là. Donc, tu dois avoir un rail pour ta poulie de chargement. Tu crées un système de rail pour la poulie de chargement. Ok ? Alors, si tu ne mets pas un système de rail, tu le mets dans le camion, c'est avant, tu charges le camion. On va avoir une potence de chargement. Ok ? Ça va pouvoir se tirer comme ça, à l'intérieur. Ok ? Ça va pouvoir faire ça. Ok ? Tu mets une poulie ici. Et une poulie ici. Quand j'ai une poulie, ça peut être par exemple une poulie là, une barre, et une poulie. D'accord ? Pour soulever du poids. C'est bon ? Là, tu installes un moteur bidirectionnel. Tu vas arrêter de charger du poids comme des bonnets, et soulever du poids comme des bonnets. Tu mets ton moteur, tu tires ta... Ton élément là, tu le tires. D'accord ? Bon là, il va être là. Tendu là. Et tomber là. Au poids. Ok ? Quand tu tournes dans un sens, ça monte. Objet. Quand tu le tournes dans l'autre sens, ça fait descendre. Ok ? Mais du coup, ton poids là, si ça fait comme je te dis, ça rentre et ça sort à l'intérieur, tu rentres un objet et tu le sors. Mais tu arrêtes de soulever quand même au nez. Si ton objet, il est là, que tu as mis tes sangles de carton, tu as vu là, tu soulèves avec la poulie, tu l'accroches à la poulie. ça va soulever. Ok ? Tu rabats à l'intérieur, moteur, donc ça, c'est le piston, vérin. Le carton, il va aller à l'intérieur. Tu le descends, tu le décroches, t'as fini. Dans l'autre sens, tu l'accroches à l'intérieur, tu ouvres ton piston vérin pour que ça va aller vers l'extérieur, et tu le descends, t'as fini. Tu pousses sur le diable. Alors ça ressemble à une potence, c'est vrai. Je parle à ça une potence du camion, mais c'est... C'est un monte-charge. C'est un système de monte-charge. Ça s'appliquait à n'importe quel camion. Ok ? Dès lors que tu es à la hauteur de plafond, tu mets ton système de poulie. Donc, vu de... Sur le côté, ça fait ça. Vu de derrière, tu dois avoir... Le camion, il est comme ça. Tu dois voir la poulie qui est devant toi, là. La poulie qui est devant toi, là. La poulie qui est devant toi, là. T'as une barre de séparation pour les tenir. T'as même pas besoin de la barre, en réalité. T'as une barre de potence qui est là, enfin, qui doit tenir le truc derrière. Et t'as... Des sangles. La tâche qui arrive par-dessus la poulie, là. Et là. Et là, t'as décroché. Et à la limite, bah... Tant qu'à faire, que ce soit extensible, par là. Et par là. Et rétractable. Et tu peux gérer la largeur. Si tu l'as fait proprement, t'as besoin juste d'une équerre sur les côtés. Une équerre. Tient comme ça. Et normalement, ton truc qui doit pouvoir tenir. Non ? Vous voulez dire qu'il tient comme ça. Et là, t'as l'objet qui fait irrétractable en sable. On va pouvoir tenir, non ? Peut-être pas des barres de soutien ici. Mais tu peux en faire monter le poids, le faire entrer, le déposer. Ou soulever du camion, faire sortir, et le déposer. On peut faire ça ? Bon, évidemment, si tu réfléchis bien, pourquoi le mettre dans un camion et pourquoi pas le mettre au bâtiment ? Ben, je sais pas. C'est juste le concept pour le concevoir. Au bâtiment, t'as pas besoin de le mettre dans le camion. Mais alors, dans ce cas, tu mets ta potence comme ça. Tu mets des pieds là. Tu mets un pied ici. Tu mets un pied ici. Et t'as une soulève. Ça soulèvera les poids. Ça tourne dans un sens. Tu mets des rails sécurisés. Pour la corde, là. Pour les sangles. Ça va soulever. Ça va descendre. Ça va soulever. Ça va descendre. Oui, pour le bâtiment, ça peut être facile. Ça peut être une potence. Ah ouais, je me l'avais pas encore fait, ça. Ah ouais. J'en ai eu d'un à Ajan. Je te construis que moi-même. À l'époque, je faisais les logements sociaux d'Ajan. Avec ma famille. Alors, après, bon, du coup, je vais devoir retravailler encore un peu dessus. Si tu veux que ça monte en hauteur, tu te dis, mais comment tu veux trouver la bonne hauteur ? Comment tu veux que ça monte en hauteur ? Ben, tu mets comme un cric. Tu mets un cric à piston, un cric hydraulique, là. Tu fais monter. Comme ça, ça, ça monte. Ou ça descend. OK. Et tu fixes le cric. Je suis capable de supporter le poids d'une voiture. Un cric, c'est capable de supporter le poids de ce que tu vas faire monter dans le camion ou ce que tu fais dans le bâtiment. OK. Du coup, il faut trouver les bonnes poulies, les bons rails, et puis le moteur qui fait tourner avec la bonne sangle pour faire soulever tes objets. OK. Autre méthode qu'on avait utilisée dans le bâtiment pour le créer dans le bâtiment, je veux dire, c'est bien, mais ça risque de balancer. C'était pas un équilibre stable. Il faut au moins un équilibre à deux poids pour pouvoir le faire. Tu vas faire la même chose. Tu vas faire une poulie ici. Extérieur. Là. Une poulie intérieure. OK. Et tu mets ton moteur ici. Le poulie, ce serait mieux qu'il soit bon. Donc, tu les fixes. T'as une barre. Deux, ça fait ça. C'est à la barre qui est là. Tu mets au-dessus. T'as une barre dans ce sens-là. Et dans ce sens-là, si tu veux. Et là-dessus, tu mets ta poulie. Ici et ici. Tu embranches ta poulie là-dessus. Tu embranches ta poulie là-dessus. Et tu fais pareil de l'autre côté. OK. Donc, tu mets une poulie d'un côté et une poulie de l'autre. Ça, c'est pour les interdémanteaux. S'il faut l'expliquer encore, on n'a pas terminé. Tu prends ton premier main. Et là, tu fais le feutre là. Et là, tu fais le feutre là. T'accordes ? Elle va faire ça. Ça va s'ouvrir un truc. Très bien. Là, tu mets un plateau. Là, elle va se casser la gueule. Et tu fais la même chose de l'autre côté. Il faut que tes deux moteurs soient synchrones. Ça, c'est pas rare. C'est pas difficile. C'est la mise en face des deux moteurs. Sinon, ça ne va pas à la même vitesse. Tout simplement. Donc, ton plateau est de place. Ton plateau est de casse-t-il la gueule ? Ok. Et là, tu mets le deuxième moteur. J'ai le mets synchrone. Parce que t'as là, ça a monté, ça descend. Ok. S'il fait suffisamment large, ça, de la largeur des poulies, ça soulève un plateau de la largeur des poulies. Ok. Si tu veux que ça gagne en altitude, tu le mets ça sur piston. Comme un cric. Ça peut prendre de la hauteur. Tu soulèves le cric. Tu le mets sur le moteur ou à la main. On s'en fout le cric. Et tu mets une hauteur de plafond au maximum à la hauteur de plafond. Ça va soulever au maximum. Mais les moteurs, ils vont te dire, attention, tu montes le plateau, tu le descends. Si tu mets tes parpaings par-dessus, tu dois construire un mur. Tu n'auras plus vite fini si tu as ça que si tu ne l'as pas. Parce qu'une fois que tu l'as posé, tes parpaings par-dessus, avec un diable, on va être bien paresseux. Tu les as transférés par-dessus. Tu n'as plus à les soulever. C'est le plateau qui va le faire pour toi. Ton mur, il se construit plus vite. Ton matériel, il se construit plus vite. Quand je fais de la peinture, ça va aller plus rapidement. Je pense. Moi, je dis ça, je ne dis rien. J'en suis qu'à mon deuxième diplôme d'ingénierie. Un en éducation, l'autre en intelligence artificielle. Mais peut-être, peut-être que, après seulement, ma deuxième diplôme d'ingénierie, je suis peut-être à le niveau pour concevoir des choses. Alors, pour ceux qui ont peur que les trucs ne tiennent pas, je mets des rails. Comme on le disait. Je mets un rail là. Je mets un rail là. Ok. Peut-être le plus dur, ce sera de monter la machine à l'intérieur de l'image que tu es en train de construire. Peut-être qu'on va lui mettre un plateau avec des roues et des freins. Genre, on met tout ça sur un plateau. on met des roues à freins. Pour ça, c'est la plus facile à déplacer. Peut-être j'utilise ça depuis tellement longtemps que construire un bâtiment chez moi, c'est très facile. comme depuis la construction des logements sociaux à Aja. Ils sont faits très très rapidement. On m'a dit mais d'où ça sort que ça paraît. c'est moi qui se dépêne. J'ai conçu des trucs et le lycée Saint-Éloi a été chargé de les produire. Le lycée Saint-Éloi d'expérience a été chargé de les produire. Mais c'est quoi ? C'est un plateau souleveur de poids ? C'est un quoi ? T'as vu quand il faudra construire le mur ? Ouais. T'auras la réponse tout seul. Alors, pourquoi c'est pratique dans l'ingénierie de la valise ? Bah ça, on l'utilise par exemple dans le chargement des avions. Et quand il faut charger les... Comment on appelle ça ? Les soutres des avions de toutes les valises et de tous les cartons que tu mets là. Si t'as pas une ingénierie de la valise intelligente, mec, tu vas galérer dans les aéroports. Tu vas pleurer. C'est du poids, c'est du travail de forçat, t'es un esclave, mon pote. Alors que si t'as un ingénieur puissant, c'est des vacances. Voilà, l'ingénierie de la valise, c'est réellement faire en sorte que quand tu vas charger un avion ou un bateau de valise ou un camion, parce que des fois, tu dois tout transporter par camion quand tu fais du fret, le fret, il devienne facile. T'as vu tout le travail que je viens de faire là, te disant, ben, ce serait bien qu'il y ait des sacs à dos dessus, tiens, deux poignets, ouais, ou un truc facile pour porter des cartons, un truc facile pour charger le camion, un truc facile pour soulever du poids même en hauteur que tu peux utiliser dans le bâtiment si tu veux. Tout ça, c'est l'ingénierie des valises et l'ingénierie de soute. Ça, c'est mes concepts à moi où les gars, ils ont dit il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire cet été. Ce serait bien que tu travailles sur les soutes parce que là, on en a marre sur les valises parce que là, on en a marre. OK. Est-ce que ça, ça va aider ? Alors, quand tu te demandes c'est quoi ça ? Là, tu as un moteur, une équerre, là, c'est le principe d'une grue. Tu fais des grues de camion. Là, c'est pareil, tu ferais une grue. Là, tu fais une grue et si les deux grues travaillent en même temps, tu soulèves un objet sans qu'il y ait de balancement. Il n'y a pas de roulis. En fait, c'est grue, un grue, deux, grue de chargement d'un camion, grue de soulèvement de poids sans roulis et balancement. C'est des mini-grues. Voilà. Donc, des chariots, des batteurs, c'est-à-dire, on va être à vérin ou pour faire des trucs de type plat, c'est des mini-grues. Voilà, c'est des mini-grues. C'est tellement facile à comprendre et à concevoir que je pense à un enfant incapable de comprendre comment ça fonctionne. Il faudra un contrepoids, là, on met le contrepoids sur le moteur, un contrepoids de grue. Ouais, tu peux le mettre derrière, mais c'est le principe d'une grue. Je pense que tu le comprends, ça. un contrepoids ingénieur, tu dirais, bah ouais, si tu mets le niveau du chargement, c'est sûr que ça monte, hein. C'est à ça que ça se termine. On a fait pour que ça balance pas. Il met 4 attaches. Ah bah oui. C'est à ça que ça se termine, c'est end dólar, c'est à ça que ça se termine. Merci.